Face à un tel mouvement, est-il possible que le président Abdelaziz Bouteflika n'apparaisse pas en public et ne prenne pas la parole ? L'analyse d'Omar Belouché, directeur du quotidien algérien El Ouattane. C'est totalement irréaliste. Vous avez une population jeune qui est en train de dire non. Et puis d'autre côté, vous avez un président qui est malade, très malade, lourdement handicapé, qui est en Suisse actuellement avec des rumeurs très folles. On ne sait pas s'il va rentrer. On ne sait pas s'il pourra effectivement déposer son dossier demain, dernier délai, au Conseil constitutionnel. Mais toujours est-il que la tension aujourd'hui est très forte. Il y a d'un côté une attente de la jeunesse algérienne, des millions d'Algériens, une attente qui veut dire que les Algériens souhaitent que le président ne dépose pas, se retire des affaires publiques. Et puis de l'autre côté, il y a des tergiversations de la part du cercle présidentiel et puis des autorités à vouloir maintenir cette candidature. Et d'après vous, le pouvoir, il va s'entêter ou revoir sa copie ? On est dans les flous. Le pouvoir réel, c'est l'armée. Aujourd'hui, le gouvernement est dépassé. Le Premier ministre l'a avoué un autre jour. Le pouvoir réel, c'est l'armée. Rien ne filtre pour le moment. Rien ne filtre des véritables intentions de l'armée algérienne, qui est la réalité du pouvoir dans notre pays. Ce qui paraît évident aujourd'hui, demain, c'est la clôture, demain, minuit, c'est la clôture. Ce qui paraît évident aujourd'hui, si la candidature d'Abdelazid-Boutilika est maintenue, je crains que notre pays verse un peu dans le chaos. Vous dites que le pouvoir réel, c'est l'armée. Est-ce qu'au sein de l'armée, il doit y avoir des dissensions, des discussions actuellement ? Probablement. Probablement. Rien ne filtre. Rien ne filtre. Tout est tenu de manière très confidentielle. C'est le secret le plus total. Mais je suppose que, je suppose, et tout simplement, ce n'est pas une information, mais je suppose que, vu la nature de l'évolution des choses, vu les millions d'Algériens, la détermination, surtout des jeunes Algériens, probablement, il y a eu des millions d'Algériens hier, dans toutes les villes de mon pays, je pense que les militaires ne seraient pas insensibles à ce qu'Abdelazid-Boutilika se retire de la République.